Alors donc, la colonne part, alors cette fois-ci, donc, après être partie vers l'est dans notre train, après que le train ait pris de la direction du sud, là nous sommes repartis vers l'ouest, à pied, parti à l'ouest, à pied, à travers la campagne d'abord, la montagne ensuite, il s'agissait donc de quitter le quadrilatère de Bohème, en passant par les monts, les monts du même nom, ou plutôt je crois que là ça s'appelle l'Auberfelserwald, pour retourner en Allemagne, plus précisément en Bavière. Alors là ça a duré deux jours et demi, je pense, alors, lamentable colonne, n'est-ce pas, il faut penser qu'il s'agissait là d'hommes qui avaient derrière eux un an, deux ans, quelques fois plus, deux camps de concentration, très maigres, épuisés par les mauvais traitements, la faim, la maladie, le moral, quelquefois pas très loin de zéro, alors une lamentable colonne, par des petites routes de campagne, des chemins de terre, traversant quelques rares villages, et alors, dès là, très vite, ça a commencé à tomber, les gens tombaient, tombaient sur place, ou s'arrêtaient, s'arrêtaient, nous ne pouvons plus faire un pas, ou tombaient. Et alors là, immédiatement, c'était le coup de grâce, une balle dans la tête, et tout le long de la colonne, la colonne s'étirait, c'est une distance assez longue, nous étions des milliers, je ne sais pas exactement combien, je crois qu'il y a le chiffre de 7000, je crois, qui a été cité, 7000 Bronvaldiens en route. Alors, ça a été vraiment, là, le calvaire, j'entends encore ces coups de fusil tout le long de la colonne.